Je vais parler d'une faille de sécurité sur Linux qui a été repérée au dernier moment et qui aurait pu faire tomber tout internet la semaine dernière. Faut que je te dise un truc, regarde, tu vois cette canette de Pepsi ? C'est pas une canette de Pepsi gros, c'est une longue vue. Et là, au loin là, je vois des gens qui ne sont pas abonnés à Hardis TV, la chaîne YouTube sur laquelle je stream et sur laquelle je mets des VOD, figure-toi, quasiment une vidéo par jour entre les shorts et les vidéos normales, extraites de mes lives, des sujets petits oignons ! L'intro est beaucoup trop longue. Abonnez-vous à Hardis TV, je vais être relou comme ça jusqu'aux 100 000, je vous préviens tout de suite. Le monteur a de la matière. Le monteur a de la matière. Et en parlant de matière, c'est effectivement fait avec de la matière, les ordinateurs, et il y a eu dedans une faille informatique absolument délirante. Je te partage mon écran tout de suite, tu vas voir, ça s'est passé le 30 mars dernier, il y a à peine quelques jours, ça a vraiment fait parler sur la toile des internet, de l'informatique. Est-ce que tu vois mon écran Bastille UI ? Tu le vois normalement. Ouais. Super ! On est sur le site de Corben, bien sûr, qu'on embrasse, qui est aussi en live sur Twitch parfois, et qui parle de tech. Alors, il en a fait un résumé extrêmement tech, je vais essayer d'expliquer rapidement ce qui s'est passé selon ma compréhension. N'hésitez pas, bien sûr, commentaire, à rajouter des infos. Si vous en avez concrètement, il y a eu une backdoor, c'est-à-dire une porte dérobée, qui a été trouvée dans un outil de compression qui s'appelle XZ Utils. Ça permettait grosso modo à faire, comme quand vous faites un point zip sur votre ordinateur, à faire de la compression sous Linux. Il faut savoir que la majorité des serveurs qui font tourner internet aujourd'hui utilisent Linux, Twitch, partout et tout. Donc, s'il y a une grosse vérole sous Linux, c'est de la quasi-totalité des serveurs web du monde qui est vérolable. La faille a été découverte le 29 mars 2024 par un dénommé Andrés Freund, un développeur qui a flairé l'embrouille dans les versions 5.6.0 et 5.6.1 de XZ Utils, dont la librairie LZMA. La backdoor se planque dans des fichiers test et utilise un script pour s'incruster dans le processus de build. C'est une fois que le programme est compilé que la vérole rentre dans le programme. Cerise sur le gâteau, elle exploite le mécanisme iFunk de la gélipcée. Pareil, ça c'est les techos. Pour détourner l'authentification d'Open SSH à l'exécution. Alors ça, concrètement, pour vulgariser rapidement ce qui se passe, Open SSH, c'est un protocole extrêmement standardisé, utilisé littéralement partout, des plus grosses boîtes aux petits individuels, qui sert à contrôler une machine Linux à distance. En gros, c'est ce qu'on appelle un shell distant, donc un invité de commande, un terminal à distance, qui vous permet en donnant l'adresse IP ou le nom de domaine. Par exemple, si je tape sshadmin.twitch.tv, je dis n'importe quoi, j'accéderai au serveur de Twitch. Ça ne marche absolument pas comme ça, mais c'est une image, vous voyez ce qui se passe. Et là, en fait, grâce à ce mécanisme, cette faille permettait de bypasser l'authentification d'Open SSH. Ce qui veut dire qu'un attaquant potentiel pouvait rentrer sur n'importe quel serveur Linux sans fournir de mot de passe ou de clés publiques. Parce que souvent, ils utilisent plutôt des clés publiques pour se connecter plutôt qu'un mot de passe. Mais c'est quand même relativement délirant. Mais le plus dingue dans cette histoire, accroche-toi au meuble Bastille, le plus dingue dans cette histoire, accroche-toi vite, c'est que cette backdoor a été ajoutée au programme par un certain J.A.T.75, a.k.a. J.A.N.Tan, l'un des deux principaux développeurs de Xadutils qui bossent sur le projet depuis 2022. Et en fait, ce type a commencé par gagner la confiance de Last Collin, le mainteneur principal, en envoyant des patchs inoffensifs dès octobre 2021. Au fil du temps, il a pris une place de plus en plus importante dans le projet, jusqu'à en devenir co-mainteneur fin 2022. C'est vraiment une attaque de confiance. Ah oui, quand même ! J'avais eu la news, mais je ne savais pas qu'il était monté si haut dans la hiérarchie. J.A.T.A.N.Tan n'a pas agi seul, il semble avoir été aidé par de faux contributeurs comme Jigar Kumar et Denis Hens, qui mettaient la pression sur la mailing-list XZDevil pour que Jia obtienne plus de responsabilités. Une fois son accès commit en poche, donc concrètement son accès à la base du code de l'application pour pusher des changements, Jia a pu tranquillement glisser son code malveillant début 2024, planquer dans des fichiers de tests binaires soi-disant créés à la main avec un éditeur hexadécimal. Très très fourbe. Mais ce qui s'est passé et qui est assez rigolo. Comme le souligne Will Dorman, un analyse de sécu chez Analigence, si la backdoor n'avait pas été repérée à temps par Andrés Freund, ça aurait pu être une véritable hécatombe. Les systèmes les plus à risque sont ceux qui tombent sous cette version du logiciel, surtout s'ils ont un serveur SSH disponible sur Internet, c'est le cas de beaucoup de gens. Et là c'est Defcon 1, il faut mettre à jour tout de suite maintenant. Pour les autres, pas de panique, mais il vaut mieux jouer la prudence et updater quand même fit ça. Mais ce qui est assez intéressant, ça a été repéré par un ingénieur de chez Microsoft qui du coup en fait faisait tourner la dernière version de SSH et avait repéré que SSH était lent. Et en fait, pourquoi SSH était lent ? Parce qu'en fait il y avait tout ce code malveillant qui tournait et qui ralentissait le fonctionnement d'SSH. S'il n'y avait pas eu un turbo nerd pour se dire il est lent l'ordinateur, littéralement cette faille aurait pu durer pendant très longtemps, il aurait pu foutre la merde. Voilà, j'ai essayé de résumer, j'ai essayé de vulgariser, c'est pas parfait, on va attraper ma veste sur plein de détails techniques. Mais voilà en gros ce qui s'est passé et ce qu'il faut savoir. Mais ce qui est très très drôle, c'est que le mec littéralement POV il se lève le matin avec son café, il compile le truc et il se dit ça prend une demi seconde de plus à compiler que d'hab. Non c'était pendant l'exécution je crois. Où il est en mode, je le fais tourner et c'est long. Bah ouais, le ralentissement était de 500 millisecondes c'est ça. Ouais ça, donc une demi seconde. Donc le gars il fait son petit truc du matin, il compile son truc habituel, exécute. C'est un peu plus long, mais vraiment genre le gars c'est un peu plus long. Je vais re-review le code mais c'est génial. Mais oui parce qu'il y a mille façons où il aurait pu passer outre, il aurait pu se dire oh c'est long, basta. Il aurait pu se dire oh ils ont changé quelque chose dans le programme, ils ont ajouté une fonctionnalité donc c'est un peu plus long. Il aurait pu se dire mille trucs mais non. Surtout pas s'en rendre compte, je veux dire, il faut que mon ordi est lent, il est lent. Mais surtout ça ouvre la porte à une discussion sur laquelle je veux bien ton avis et l'avis de ton tchat pour clôturer un peu cette émission. C'est qu'en fait il y a beaucoup de gens dans la communauté infosec, donc sécurité informatique, qui ont dit un truc qui je trouve assez juste, qui est de dire il y a énormément d'entreprises qui sont multi 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 multimilliardaires, qui dépendent du travail de bénévoles, qui sont gérés par des gars qui font ça sur leur temps libre et tout machin. Et il y a typiquement des librairies ou des outils comme ça informatiques qui sont utilisés par des gigaboîtes et qui sont maintenus par Jean Valjean, 32 ans, seul chez lui dans sa grotte, qui n'est pas du tout payé par la grosse boîte. Et ça pose la question de la contribution des grosses entreprises à l'open source. Et peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus la main à la pâte et arrêter de dépendre sur une bande de mômes qui font leurs trucs et qui sont passionnés par leurs projets et qui sont utilisés comme c'est de l'open source, ils ont le droit, c'est pas le problème. Mais juste mettez un peu d'argent pour soutenir l'écosystème, en tout cas plus, parce que ça arrive de plus en plus. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça et c'est très bien d'utiliser de l'open source. Ils ont raison parce que ça fait des trucs standardisés et ça rend l'informatique plus simple pour tout le monde, développeur comme non développeur. Mais mettez un peu la main à la poche parce que là, vous dépendez trop d'indépendants. Mais je ne suis pas mi-code ni Mathieu Lambda, mais il ne faut pas confondre open source et gratuit. C'est-à-dire qu'un logiciel où les gens sont payés pour travailler dessus peut être open source. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Donc comme tu le dis, il ne faut pas croire que c'est que du bénévolat l'open source. C'est-à-dire que l'open source, c'est juste une façon de partager son travail et son code de façon 100% transparente et visible. Ce qui se passe très souvent, de moi ce que je connais, c'est que soit les entreprises font des dons à l'open source tous les ans. Ils le font déjà Microsoft, Adobe et tout, font des dons souvent à des fondations et tout qui financent des développeurs. Soit ce qui se passe, ce qui se vend beaucoup, c'est du support. C'est-à-dire que par exemple, une librairie très connue va être reprise par Microsoft ou je ne sais qui et Microsoft va dire « Ah, cette librairie, il faut qu'on la modifie pour que machin et tout, on n'a pas envie de mettre un développeur interne dessus ». Et donc, ils vont payer le projet originel pour dire « Tiens, ta librairie, elle est bien, tu peux ajouter ça, ça et ça pour nos besoins à nous, perso. Le développeur est payé pour maintenir une version Microsoft de sa librairie, qui machin et tout. » Donc ça, c'est des choses qui existent. Mais je trouve l'histoire assez folle, déjà que le gars s'en soit rendu compte et aussi le mec qui s'est infiltré. C'est-à-dire qu'il s'est infiltré pendant un an. Il a gagné la confiance du dev principal pour avoir un poste assez important et puis il a tenté son move. Alors pour qui est-ce qu'il travaillait ? Ça, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si tu as des théories. Est-ce qu'il travaillait juste pour le chaos ou pour des gouvernements, des espions et tout ? J'en croise certains des trucs comme ça et j'ai déjà vu des attaquants comme ça parce que les gens savent, je fais un petit peu de consulting à côté de YouTube et tout machin. Notamment, j'ai fait du conseil pour certains projets cryptos. Et dans les projets cryptos, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des développeurs qui viennent sur Discord en mode « les gars, je cherche du taf, voilà mon GitHub, machin et en fait, littéralement au premier degré, ce que je dis, ce n'est pas une vanne. C'est des hackers nord-coréens parce que les hackers nord-coréens sont très présents dans l'écosystème crypto qui apprennent Solidity, qui est le langage de programmation le plus utilisé et qui deviennent développeurs Solidity en mode « ça fait cinq ans que je fais de l'EVM, je peux être vos développeurs ». Et souvent, ils s'intègrent dans des projets parfois, mais pendant six mois, un an, deux ans, c'est déjà vu. Et après, quand ils ont la confiance de tout le monde, machin et tout, ils ruggent et ils prennent l'argent des gens et machin et tout. Et les nord-coréens sont très connus pour ça. Tu vois, le truc, c'est que là, on parle de l'open source comme si c'était quelque chose que gérée par un mec en slip et tout. Mais au final, s'infiltrer pendant un an, je ne sais pas, chez Microsoft, faire ton truc et tout, monter les échelons pour deux ans après, mettre un truc infecté et disparaître avec un agent secret qui t'emmène et tout, en fait, que tu avais une fausse carte d'identité, c'est aussi possible, tu vois. Donc, c'est juste des trucs qui peuvent arriver à plein d'échelles. Mais surtout que c'est très pratique parce que du coup, là, si cette personne avait réussi, s'il n'y avait pas eu un ingénieur complètement taré chez Microsoft qui l'avait vu. En gros, cette personne qui travaillait pour je ne sais quel agent gouvernemental ou je ne sais quel réseau de pirates aurait eu accès à tous les serveurs Linux du monde quasiment. Donc, pour lui, c'était un jackpot. Alors, ça aurait été quoi les conséquences si le mec en slip ne l'avait pas vu ? Absolument énorme. Déjà, on aurait pu éteindre littéralement tous les serveurs de partout. On aurait pu down Twitch, Amazon, tout ce que tu veux instantanément. Et surtout, la deuxième chose qui est encore pire, ils auraient pu rentrer dans n'importe quel système informatique de grosses boîtes et voler des données ou encore pire, laisser d'autres backdoors dans ces systèmes pour pouvoir revenir. Imagine qu'ils verulent le système d'Amazon et qu'ils restent dedans pendant des années, même quand ce truc aurait été patché, tu vois, s'ils ne se font pas trouver. Donc, en fait, ça aurait pu être mes cataclysmiques. Ça aurait pu être de la rançon et des trucs comme ça. Ça aurait pu casser Internet, finalement. Littéralement, ça aurait pu casser Internet. Et est-ce que ce mec est traqué ? Est-ce que ce mec avait des infos perso ? Est-ce qu'il avait full créé un faux compte ? Actuellement, on n'a pas d'informations. Et si c'est un acteur gouvernemental, ce qui, moi, est ma théorie personnelle, parce que c'est ce que j'ai déjà vu et c'est ce qui est le plus probable, je pense qu'on n'en saura pas plus. Il est dans un bureau en Corée du Nord et il y restera. Ok. J'espère que ça n'arrivera plus, bien sûr. Ça fait un peu flipper, mais bon. Tout à fait.